Salut Bob! Tu te demandes si t'allais avoir ton artwork que t'as requested dans ton chapitre 22? Eh bien j'ai des petites nouvelles pour toi. Le voici ton artwork d'Azura! Mais il est un! Oula, 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 oula! En tout cas j'en ai passé des heures à triper avec ça, ça plaît roulant. Donc, est-ce que c'est des tatous bouddhistes? Est-ce que c'est une pose bouddhiste? Est-ce que c'est approuvé officiellement par la ligue des bouddhistes azurien? Je n'en sais rien. Mais, ce que je sais par contre c'est que ça m'a pris trois essais pour pouvoir réussir à enregistrer ce dessin-là sur mon téléphone parce que je l'enregistrais sur mon Samsung Galaxy Note 2 et puis le recorder du logiciel de dessin. D'ailleurs, il a arrêté de fonctionner à mi-chemin, donc j'ai tout perdu deux fois. Donc, heureusement, j'ai réussi cette fois-là. Donc, à la vitesse que tu vois le dessin, c'est dix fois plus vite que la réalité du dessin. Donc, deux minutes, on va dire vingt minutes pour dessiner le dessin, plus les pauses, les transitions de couleurs, et puis, c'est ça, on va dire quarante minutes. Peut-être quarante minutes pour faire ce dessin, plus les trois autres essais, on va dire trois heures et demie. Mais bref, j'ai plein d'autres dessins sur ma chaîne, donc ce n'est pas le premier que je fais dessus. Mais si tu jettes un oeil sur mes autres dessins, sur Pantopos, c'est très différent au niveau de l'énergie que j'ai mis, parce que c'est des dessins pour une communauté de gens qui trippent sur la relaxation en ligne faquante. Voilà. Mais on a le sourire Bryce. Mais oui, elle a parfaitement la forme de Zazura. Sourire Bryce! Donc, voilà. Coupe de travail en post-production pour le produit final. Et puis, j'espère que vous avez aimé. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada